Rudi, on peut dire qu'aujourd'hui, La Délicieuse est une véritable institution ? Ça fait un moment que ça existe, c'est sûr. Après, c'est aux gens de décider ça. Comment est née La Délicieuse ? Ça fait un long moment déjà, on était plusieurs associés. Après, chacun a pris un peu sa route. Et aujourd'hui, je suis avec mon frère et ça se passe bien. Il y a eu plusieurs boutiques qui se sont créées. Là, on est dans la deuxième boutique, Boulevard Voltaire. On fabrique pas mal de pâtisseries. Chacun a un peu son identité. C'est ça. Et tout est fait maison ici ? Tout est fait maison, tous nos produits, à part du vin. Mais sinon, tout est fait maison. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre réussite ? Je pense qu'il y a un rapport qualité-prix qui est bien. Les gens sont satisfaits. On fait des bons produits, on achète des bons produits. Et puis, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert, Udvilliers, je crois. Exactement. Ça fait un long moment qu'on nous demande de s'installer dans le coin. On a mis du temps, mais on est arrivé. Nous sommes de retour à La Délicieuse, mais cette fois, dans le 17e arrondissement. Je suis avec Ilan, qui a ouvert une quatrième boutique. C'est ça, exactement. Vous êtes content de l'emplacement ? Je pense que là, c'est idéal. Pour la communauté, c'est bien placé, bien concentré. Et même les gens d'ici sont très sympas. On est au cœur, vraiment, je pense, du 17e. C'est ça, Avenue de Villiers. Voilà, le 17e, je pense, populaire et classe à la fois. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La Délicieuse, on rappelle le concept ? Tout ce qui est la base d'une boulangerie, c'est-à-dire les viennoiseries, le pain. Tout est fait sur place. Les bonnes pâtisseries. Et après, tout le côté traiteur. Les plats de Shabbat, les kémias. Et on est là aussi pour vous accompagner sur tous vos événements. Les brites, les anniversaires, les nominations. Avec les formules petit-déjeuner, traiteur. En gros, il y a tout ce qu'il faut au quotidien. Pour le Shabbat, pour les Yom Tov, pour les qui-douchent des synagogues, etc. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Quelles sont vos recettes stars ici à la Délicieuse ? Les viennoiseries, il y a les incontournables, j'ai envie de dire. Croissant, pain au chocolat. Viennoise choco, viennoise nature. Et après, il y a ce que les gens peuvent aimer en supplémentaire. Il y a le pain suisse avec la crème pâtissière. On fait une super torsade au chocolat avec un beau feuilletage. Chausson aux pommes. Là, par exemple, il y a l'oranée. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Voilà. Et après, il y a aussi les chouquettes. Et chaque jour, il y a un peu d'innovation. Ça dépend un peu. Le mieux, c'est de passer pour voir. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi du pain ? Parce que le pain, c'est quand même important. Vous avez de belles baguettes, du bon pain aux céréales. Vous, c'est un travail d'artisanat, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vos pains sont bons ? Pour le pain ici, vraiment, s'il y a une réelle demande et les gens aiment le bon pain, donc on a gardé cet esprit-là. Là, par exemple, vous pouvez voir, c'est un pain aux fruits secs avec une farine vraiment spécifique qui est très appréciée ici. Donc, le matin, il sort, il est grand comme ça et vous pouvez prendre à la coupe. À la tranchée. On peut vous le trancher. Là, c'est un super pain aux figues. Ça, c'est un peu plus classique, pain aux céréales. Là, c'est un pain de maïs, par exemple. Il y a vraiment au moins peut-être 15 sortes de pains spéciaux. Et à part ça, la chose qui est importante, c'est la cuisson qui est faite vraiment tout au long de la journée. C'est-à-dire que même si vous venez à 19h, la dernière tournée, elle était 5 minutes avant jusqu'à 20h. C'est sûr que je ne joue pas en non-stop. Et le salé ? Alors, est-ce qu'on peut parler aussi du salé ? J'ai vu que vous proposez de très belles salades. Qu'est-ce que vous proposez pour le midi, par exemple ? Si vous êtes pressé, vous pouvez prendre un sandwich baguette ou maisonote classique. Donc, vous avez saumon, thon, poulet, charcuterie, rosette, toutes ces choses-là. On fait des plats chauds à emporter qu'on peut réchauffer tout de suite sur place. Vous pouvez le manger ou l'emporter et le manger au bureau ou à la maison. Vous avez les salades fraîcheurs. En ce moment, ça va être l'été. On espère. Il y a les petites kemias du Shabbat, les sandwich clubs, ce qu'on appelle avec le pain de mie, les wrap. Il y a vraiment aussi pas mal de choix. Il y a aussi un peu le chinois japonais. Il y a les petits sushis, les petits riz cantonais. Il y en a pour tout le monde, en fait. Il y en a vraiment pour tout le monde, en libre service. Donc, voilà, c'est le côté pratique, rapide. Mais en même temps, il faut que ce soit bon et que ce soit quand même copieux. Donc, voilà. Vous allez faire de la concurrence à tous les autres restaurants qui sont ici ? Non, non, on fait concurrence à personne. On apporte un autre service. Il y a ceux qui veulent s'asseoir, manger, prendre le temps. Et il y a ceux, des fois, entre deux rendez-vous qui n'ont pas de temps. Il y a la délicieuse. Quel est ton péché mignon ici à la délicieuse ? Simple et efficace, c'est le pain au chocolat. Bon, OK. J'ai un petit coup de cœur, c'est le sandwich rosette. Ça, c'est vraiment le kiffin. C'est vrai que c'est bon. Et en pâtisserie, là, vous parlez un convaincu. J'aime vraiment quasiment tous les gâteaux. Mais il y a deux, trois spécialités que j'aime. Par exemple, la tarte pécan caramel, elle est incroyable. Et après, dans les plus classiques, l'éclair chocolat, tout simple. Tout simple, tout simple mais tout bon. Alors, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est le plus magique dans votre métier aujourd'hui ? Le plus magique, c'est que, voilà, ça reste un métier, comme vous avez dit tout à l'heure, d'artisanat. Et c'est que tous les jours, on crée, tous les jours, on produit, on fabrique. Et par exemple, voilà, de ressortir des pains comme ça, de la viennoiserie, voir le sourire sur les gens, les enfants qui s'en vont après le goûter ou le matin. On apporte du plaisir aux gens et ça, c'est le côté magique, je pense. Du baume au cœur aux gens, c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu m'as parlé aussi des événements, donc on peut goûter tous ces plats pendant des mariages, des fêtes. Vous proposez des services de traiteurs ? Notre fort, c'est sur les petits déjeuners de bar mitzvah, de brite, etc. D'accord. Après, dans les mariages, on a des formules adaptées. En tout cas, merci pour cette interview. Et puis, nous, on se retrouve très vite. C'était la délicieuse Aveni de Villiers pour Allogile Live. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. C'est parti.